Bonjour à toi chers spectateurs. Saloon de Jean-Luc Herbulot. C'est un film qui m'intriguait beaucoup. Déjà parce que j'ai eu pas mal de retours sur le long métrage, parce qu'il est passé dans beaucoup de festivals de genre. Au-delà de ça, c'est aussi surprenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de films francophones et africains qui sortent dans nos salles. C'est rare finalement, ça devient de plus en plus rare malheureusement. Et en plus, le film a l'air de mêler plein de genre. Donc j'avoue que tous ces petits éléments rassemblés là-dedans, ça me donnait très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, alors qu'ils ont fui un coup d'état en Guinée-Bissau avec un joli pacte l'empoche, Chaka et sa bande, les hyènes de Bangui, sont contraintes d'atterrir avec leur avion en plein cœur de la région de Saloum au Sénégal. Il y a une super idée de base. Réellement, je trouve que le long métrage, lorsqu'on arrive dans ses prémices et dans la manière avec laquelle il se pose, c'est vraiment prenant. Et c'est typiquement le genre de film, moi, qui titille très fortement ma curiosité parce que, en une fraction de seconde, on sait déjà que le film est une proposition. Et on sait que ça va nous emmener dans une ambiance, dans un rapport à l'image et dans une construction dramatique et cinématographique qui est étonnante et qui sort du lot. Après, on est typiquement sur ce genre d'exemple de film où ça se voit qu'il y a de l'idée, ça se voit qu'il y a de la puissance dramatique, ça se voit qu'il y a de l'envie, de la passion, à la fois pour le genre, mais également pour la manière de faire et le geste. Il n'y a pas toujours les moyens et ça se ressent malheureusement et ça plombe un petit peu le film. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'aime beaucoup dans le film d'Herbulo, c'est que c'est une vraie proposition de cinéma. Certes, qu'il manque par moment de moyens pour réussir à être à la hauteur de son ambition et de son envie de vouloir nous raconter quelque chose qui sort vraiment du lot. Mais le film détonne réellement. Il a une identité, il a une manière de faire, il a une manière de se construire, d'avancer, de se développer, qui réellement, je trouve, prend au trip et ne lâche pas jusqu'à la fin. Et au-delà de ça, il y a cette grande intelligence de se renouveler. J'en parlerai un peu plus dans l'écriture, mais je trouve ça fort qu'au milieu du film, il y ait cette envie de vouloir nous embarquer dans quelque chose de très différent et donc du coup de recréer de l'intérêt pour le spectateur, de l'attrait. Et j'aime cette idée-là parce que c'est une idée qui se perd un petit peu. Mais pourtant, dans un film, réussir à contrebalancer une première moitié de métrage qui certes est prenante, mais qui a un petit peu fait le tour de son idée et réussir à relancer le film, c'est ambitieux, ça se fait pas toujours, bien en tout cas. Et là, ici, Herbulo, il y arrive bien pour un film vraiment qui surprend. Mélanger les genres n'est pas donné à tout le monde, car autant certains sont parfaitement capables de transcender la base de l'un d'entre eux pour y greffer un autre, autant peu d'auteurs sont parfaitement capables de transcender plusieurs de ces genres pour donner lieu à plus qu'un bon et vague moment de cinéma. Jean-Luc Herbulo nous propose une oeuvre totalement et joliment hybride, mélange de western, de drame et de films d'action, mais il est dans un second temps à un autre genre en plus pour donner lieu à une oeuvre étonnante et entraînante, sonnant comme un peu classique et un peu fauché aussi par moments, mais possédant un fond et une forme qui étonnent et qui emportent sur la longueur. En termes d'écriture, le film est basé sur une idée développée par Pamela Diop et Jean-Luc Herbulo, et Herbulo seul, a conçu le scénario. Je reviens tout de suite sur le point que j'évoque un petit peu avant, qui moi me donne vraiment envie de défendre ce film. C'est que c'est un film qui se réinvente, qui prend conscience que son pitch de base est intéressant, mais que rapidement on peut en avoir fait le tour. Et qu'une fois qu'on en a fait le tour, si on tourne un petit peu trop autour du pot, ça devient vite un peu lassant. Et on sent qu'au bout de 45 minutes, Herbulo, il pourrait se limiter à son histoire, arrêter, fermer son segment, point barre, on passe à autre chose. Mais la grande inventivité, c'est que je trouve le film à un univers. Et cet univers est parfaitement développé. Le film réellement pour moi est fort parce que son écriture est forte. Son écriture a une dimension dramatique qui est claire, qui va poser des personnages et qui va les emmener jusqu'au bout de leur parcours pour faire ensuite en sorte que le spectateur se dise « Ok, ça c'est bouclé, qu'est-ce qu'il y a d'autre à me raconter ? » Et c'est là du coup que le renouvellement entre guillemets de la dramaturgie à la moitié du film donne de la puissance et de l'intensité à ce récit. Et c'est là qu'on se dit que Herbulo a réussi à concevoir un scénario qui est clairvoyant par rapport à ce qu'il peut raconter et ce qu'il doit raconter. Ce qu'il peut raconter, c'est l'histoire d'un personnage. Ce qu'il doit raconter, c'est quelque chose de plus profond. Encore une fois que j'ai pas envie de vous révéler parce que ça serait vous mettre sur une piste qui vous ferait comprendre l'entièreté du récit. Mais je trouve que cette seconde réflexion amenée dans la deuxième moitié du métrage, elle est super intense, très forte, très bien amenée et elle donne vraiment une ampleur supplémentaire à ce scénario. Herbulo, aidé par Diop, a réussi à concevoir un scénario, certes court comme évoqué avant et assez classique dans sa base, mais qui parvient au fur et à mesure que l'on se laisse porter par cette narration à sonner comme un peu plus et surtout à surprendre par la densité de ce qui est proposé. On ne pourra pas forcément saluer l'ivresse de passion dramatique et narrative qui n'habite que rarement l'ensemble et qui laisse penser par instant que tout ceci est un peu bateau. Mais il faut remarquer l'envie profonde de l'auteur de construire quelque chose de prenant, quelque chose d'intense et de galvanisant pour emporter le spectateur dans une direction où il ne cesse d'être surpris. En termes de mise en scène, c'est là que ça coince en fait, parce que si je devais vraiment être sincère, je trouve que la base de la mise en scène est bien, mais elle est classique. Le gros souci qu'elle filme, c'est que ça manque de budget. Ça se voit, il y a des moments où les plans ne sont pas parfaits, il y a des instants où ça se ressent que ça rame un peu pour réussir à faire en sorte que le décor soit assez juste par rapport à ce qui est montré. Il y a quelques plans où il y a des petits, mais alors très légers, faux raccords qui font perdre un petit peu de la crédibilité au récit. Je pense notamment à un coup de feu qui ne part pas et qui du coup tombe un peu à plat. Mais je trouve derrière ça que Herbulo a vraiment de l'ambition. Et moi, je ne peux que respecter ça, même si je vois les limites de cette ambition, même si je vois qu'à certains moments, le film n'est pas à la hauteur, entre guillemets, au niveau du budget, de ce qu'il voudrait montrer. Mais réellement, moi, ce que je trouve fort, c'est que la deuxième moitié du métrage, qui va revirer complètement le film et le faire changer de genre, je trouve que la mise en scène parvient vraiment à se modifier. Et ça, c'est hyper intense. Parce que réellement, si la mise en scène avait été la même que dans la première moitié de métrage, ça ne marcherait pas. Or, la mise en scène se réinvente dans cette deuxième moitié et elle devient un nouveau film presque, qui je trouve est très fort et encore une fois fonctionne très bien. En fait, c'est ça que j'ai envie de saluer. C'est à quel point on est face à un métrage qui certes est un peu limité, mais on a un auteur qui a complètement conscience de ça et qui se dit, ça n'est pas parce que je suis limité que je ne peux pas me réinventer. Et ça, franchement, il y a peu de cinéastes qui sont capables de le faire. Il y a peu de cinéastes qui arrivent à le faire même après 40, 50, 60 ans de carrière. Et voir un jeune auteur, entre guillemets, qui a à peine 5 films à son actif, avoir une telle créativité qui se met en place à l'écran, respect. Herbulot propose un film qui sonne comme un peu faible dans sa base créative, dans le sens où cela semble évident que l'envie n'a pas toujours les moyens à portée de main pour donner lieu à plus qu'une bonne aventure, mais qui par moment n'est pas aussi puissante que ce qu'elle souhaiterait certainement être. Néanmoins, le cinéaste français nous emporte dans un moment de cinéma qu'il maîtrise, qu'il emporte dans la meilleure direction possible et qui surtout, sachant qu'il n'a pas le budget toujours à la hauteur de son ambition, économise les moyens qu'il a à sa disposition pour notamment donner à cette deuxième moitié de film, ce qu'il faut pour tenir ses ambitions. En termes de casting, celui-ci est bon. Je trouve vraiment qu'il fonctionne bien. En fait, ce qui est fort, c'est que le casting est rempli de gueules d'acteurs. Et quand je dis des gueules, c'est vraiment que chaque acteur a une gueule qui marque et qui imprime le personnage. Que ce soit Evelyn Illegi, que ce soit Roger Salah, que ce soit Bam Antor, que ce soit Bruno Henry, excellent dans le rôle d'Omar, je trouve l'acteur hyper charismatique. Et je pense que les amateurs de doublage reconnaîtront sa voix. Marielle Salmiers, Babacar Wally, Indiak Bombo, Alvina Koromboka. Vraiment, tous les acteurs sont excellents. Je les trouve très justes, très intenses. Et bien évidemment, il y a un acteur que je retiens un petit peu plus que les autres parce que je trouve que c'est l'acteur qui est le plus charismatique, qui certes, a le plus de moments où, entre guillemets, son jeu est un peu maladroit. Mais c'est vraiment celui qui emporte le film et qui, pour moi, domine ce casting. Yann Gaël est vraiment imposant, car si l'acteur n'est pas toujours très juste dans la forme de son texte et dans sa manière de faire ressortir les punchlines, il y a tout de même un charisme évident qui se dégage de cet acteur extrêmement talentueux. Au bout du compte, Saloum est une belle proposition de cinéma. Une proposition de cinéma qui certes est complètement imparfaite, qui est assez limitée par rapport à son budget et qui ne matche pas du coup avec les ambitions du cinéaste. Mais c'est un film qui est maîtrisé, qui a une direction précise, qui veut vraiment nous embarquer jusqu'au bout de son délire, qui arrive à se réinventer, qui est porté par des acteurs qui, dans la grande majorité, sont vraiment des gueules de cinoches mais en puissance. Et rien que pour ça, Saloum de Jean-Luc Herboulot, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, parce que réellement, je pense que vous avez passé un bon moment et qui plus est, le film n'est pas très long. Donc, au pire, ça ne sera pas grave. A plus !